Horoscope Cancer du mois. Novembre 2017. Amour. Première quinzaine. Dans votre vie conjugale, tout vous sera bon pour convaincre votre conjoint ou partenaire qu'il fait bon vivre auprès de vous. De plus, vous verrez à renforcer vos liens de complicité avec lui en favorisant le dialogue. Bref, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Célibataire, le climat de la période laissera la place à toutes les ambiguïtés dans le domaine amoureux. Vous aurez bien souvent l'impression qu'ailleurs et plus tard sont préférables à ici et maintenant. Il faut savoir que dans le champ d'autrui, la moisson est toujours plus belle. Alors, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Deuxième quinzaine. Période très peu favorable aux fredaines amoureuses. Si vous vous montrez volages et infidèles, vous n'emporterez pas votre partenaire au paradis. Ce sera comme ça. L'autre sera très vigilant et manifestera clairement l'intention de vous enfermer dans une cage dorée. Mais les cœurs solitaires qui désirent sincèrement mettre fin à leur solitude auront la bonne fortune de rencontrer des âmes compatissantes. Argent. Première quinzaine. La période se prêtera particulièrement bien aux opérations financières de grande envergure. Vous serez confiant, sûr de vous, et vous n'hésiterez pas à vous servir de vos bonnes relations pour améliorer l'état de vos finances. Deuxième quinzaine. En cette période, l'accent sera mis sur une de vos occupations préférées, gagner le plus d'argent possible. Vous aurez en effet de nouvelles possibilités de diversifier ou d'accroître vos revenus. Les transactions financières auront d'excellentes chances de réussite. Travail. Première quinzaine. Sur le plan professionnel, il sera temps de rassembler vos forces comme pour un saut d'obstacles. Plus question de tergiverser. L'heure sera à l'efficacité, d'autant que Mars commencera à poindre dans votre ciel natal dès le début de la période pour vous donner un bon coup de pouce. Deuxième quinzaine. Côté métier, vous serez habité par un profond besoin de vous exprimer et de voir vos qualités reconnues. Cette ambition en hausse va vous pousser à prendre des risques, surtout si vous êtes actuellement mécontent de votre situation. Vous aurez en principe tous les atouts en main pour réussir, mais ne vous laissez tout de même pas emporter par une impulsivité excessive. Conseil au cours de cette période, vous aurez souvent des craintes viscérales pour votre avenir, à tel enseigne que vous éprouverez des difficultés à jouir du présent. Allons donc. Écoutez ce conseil de l'Évangile, ne vous mettez pas en souci du lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Essayez de consacrer un peu de votre temps et de votre énergie à la vie intellectuelle et surtout aux activités philanthropiques. Vous éprouverez de grandes satisfactions à tenter d'élargir vos horizons ou de soulager la misère d'autrui. Sous-titrage Société Radio-Canada